Alors ça avait commencé par quoi en fait, vos débuts dans la télé dans les années 80 ? Dans quel sens vous qui êtes un fou de rock ? Ça a commencé d'abord par le rock ou d'abord par les émissions jeunesse ? Alors je vais vous expliquer, j'étais attaché de presse au début de ma carrière professionnelle. J'ai rencontré Antoine de Cône qui a présenté l'émission qui s'appelait Chorus, je lui proposais mes groupes, on est devenus potes et il m'a dit viens présenter avec moi l'émission, c'était au Théâtre de l'Empire, qui a brûlé depuis d'ailleurs. On allait sur le Théâtre de l'Empire et moi j'étais le premier présentateur muet de l'atelier en française, lui était face caméra, je ne sais pas pourquoi il m'a dit de venir. Pendant qu'il parlait je lui mettais les doigts dans le nez, les doigts dans l'oreille, je faisais des grimaces et voilà, et le duo a fonctionné. Donc Jacqueline Joubert qui est la maman d'Ottawa, le regard des émissions de son fils, elle m'a trouvé marrant, elle m'a appelé, elle m'a dit Dorothée part pour 15 jours, tourne un film de Robert Henrico, est-ce que tu veux la remplacer pour deux mercredis ? J'ai dit ok, donc j'allais enfin prendre la parole, donc j'avais beaucoup de trac. Et en fait je suis resté 10 ans en Récré à 2. Et ensuite Pierre Lescure est arrivé en TN2, il m'a proposé Platine 45, il voulait faire un... Donc en parallèle en fait ? Oui, tout ça est arrivé en même temps, je me suis retrouvé à présenter 3 émissions, Récré à 2 pour les enfants, les enfants du rap pour les branchés, et Platine 45 pour les teenagers. C'est drôle, c'est drôle en effet, l'éventail des... Mais je n'ai jamais voulu faire animateur, moi je voulais continuer à tâcher de presse, directeur de promo dans une maison de disques, voilà, c'est arrivé comme ça, c'est des rencontres. Alors même question, déjà le fait de vous adresser à un public jeune, au départ ça ne s'apprend pas de trouver le bon ton ? Qui vous a aidé à trouver justement votre personnage ? Je pense que déjà j'avais un personnage... Je crois que vous êtes un personnage, Jacques. Oui, il y a Jacqueline Joubert qui m'a beaucoup aidé, Dorothée aussi sur le plateau qui me donnait des conseils, Jean-Luc Azoulay aussi, quand nous avons le même producteur, et Pierre Lescure. D'accord, ce sont eux qui vous ont... Pierre Lescure pour Platine 45, voilà. Et alors la notoriété, vous l'avez vécue comment, vous, Jacques ? Au début c'était pareil, je me souviens, quand on faisait des tournées avec Dorothée, même dans les années 80-90, on ne pouvait pas sortir, enfin dès qu'on sortait, c'était un... Moi au début je l'ai mal vécu, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Pourquoi ? Parce qu'on bossait tellement, on était dans le tour d'ivoire, et en fait on ne se rendait pas compte, dès qu'on sortait, il y avait une espèce de... C'était fou, même en train de... Vous étiez surprotégé finalement. Oui, surprotégé, c'est ça, c'est ça. Et après, bon, je me suis fait, bon, c'était... Voilà. Surtout que ça a duré combien de temps, Récréa 2 ? Récréa 2, ça a duré 10 ans, Club Dorothée 10 ans, Jacques Chaud 10 ans, peut-être 45-6 ans, enfin bon. Donc énorme, sur ces 10 années, énorme donc popularité, notoriété que vous avez réussi à apprivoiser ? Ma... Votre notoriété, vous avez réussi à l'apprivoiser, ce que vous disiez, vous avez réussi à l'approviser. Oui. Est-ce que ce sont les plus belles années de votre vie, Chaki ? Je ne m'attendais pas du tout. Professionnelle. Professionnelle ? Oui, votre vie professionnelle. Oui, professionnelle, oui. Ben oui, c'était... Je ne m'attendais pas à ça, c'était une énorme surprise. C'était la synergie du succès, quoi. On faisait des télés, des disques. Moi, j'ai fait de la scène avec Dorothée. Toutes ces comédies musicales, j'étais à côté d'elle. Bien sûr, c'était jour et nuit, quoi. On ne voyait pas le jour, on ne voyait pas la nuit, quoi. Et c'est quoi vos plus grands souvenirs de cette période-là ? Ben, il y a eu la rencontre avec Antoine de Cônes, qui a été immédiat, et on faisait des trucs de tarés, quoi. On ne se rendrait pas compte. Après, la rencontre avec Dorothée, et puis Platine 45, qui a été une émission culte. Et des souvenirs de tournage, plus précis, des souvenirs de tournage. Est-ce que vous avez eu des virages comme ça, ou des souvenirs qui sont plus grandioses que l'autre ? Oui, je me souviens de Platine 45 avec Isabella Djani. Oui. Moi, je préparais, mais je voyais les invités avant, et donc on faisait des petits sketchs avant, on préparait des trucs. Et elle m'a dit, moi, Jackie, j'ai envie de me fringuer comme toi, donc je vais passer mes fringues. À l'époque, j'avais des vestes bariolées, des creepers, pantalons. Enfin, c'était trop large pour elle, donc elle avait été complètement ficelé. Et après, elle m'a dit, toi, ce serait bien que tu te déguises en… Tu vas mettre un Marcel, tu vas te déguiser en bouffe, le bouffe de Cabu. Et on a présenté comme ça, et c'était génial. Sur le plateau, elle m'a surpris, elle m'a même fait… À un moment donné, elle a fait le canard, par exemple. Je ne voyais pas Isabella Djani faire le canard. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous étiez conscience à l'époque que, d'une certaine manière, vous révolutionniez la télé et les émissions jeunesse, qui n'étaient jamais aussi incarnées qu'à l'époque ? Bien sûr. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais maintenant, je me rends compte. Enfin, depuis qu'elle n'existe plus, tous les jours, la phrase-clé, c'est « tu as bercé ma jeunesse ». Il n'y a pas un jour où on ne me dit pas « tu as bercé ma jeunesse ». Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, les émissions jeunesse ne soient plus incarnées ? Je ne l'explique pas trop, mais je pense que c'est grâce ou à cause d'Internet, des réseaux sociaux. Nous, au Club de Roté, il y avait cinq animateurs. C'était la première fois qu'il y avait cinq animateurs. On faisait des jeux, on parlait aux enfants. Ça durait des heures. Les enfants pouvaient nous téléphoner, parce qu'on était en direct. Le mercredi, on avait six heures de direct. On faisait des jeux. Et maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus d'animatrice vedette comme l'était de Roté à l'époque. C'est des robinets de dessins animés, en fait. Oui, je comprends. Quand ça s'est arrêté, ça a dû être très violent. C'était relativement violent, oui. C'est beaucoup de tristesse. Oui, le jour de la dernière, je me souviens, on a enregistré... C'était fin août, il y a passé le 31 août, le jour de la mort de Lady Di. C'était aussi la mort du Club de Roté. Oui, c'était très émouvant. Comment on fait ? On est un peu sonné après une telle décennie. On se retrouve le lendemain en disant « Alors, maintenant, vous aviez quel âge à l'époque ? » Là, j'ai 74 ans. C'était en 97. Donc, je devais avoir 59, je crois. Vous avez 74 ans ? Oui, j'ai 74 ans. Non, vous ne les faites pas. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Il ne fait plus. Non, mais... Non, oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était... Alors, quand c'est arrivé pendant les vacances, on s'est dit « Tiens, je vais me reposer un peu. » Puis après, le téléphone ne sonne plus. Moi, je me suis un peu débrouillé. C'est-à-dire que je suis animateur depuis 1980, après Jésus-Christ. Et j'ai eu qu'un an de chômage. Donc, ça va, je n'en suis pas... Vous êtes un vrai privilégié, oui. J'ai rebondi tout de suite. J'ai travaillé à TFJ. Je faisais une émission qui s'appelait Le Rabi-Jacquichaud. Vous êtes venus, je pense. Oui. Non ? Oui, j'étais venue. Oui, vous étiez venus. Voilà. Après, j'ai fait une boîte de prods qui s'appelait Une grosse boîte américaine. C'était le nom de la boîte. J'ai produit des séries de dessins animés pour Canal J, TF1, de séries d'animation. J'ai produit aussi Julien Drieux pour Cuisine TV. Puis, je faisais des spectacles vivants. J'ai produit Armel. Oui, très bien. Donc, j'ai rebondi assez vite. Bon, puis après, il y a eu IDF1 en 2008. Finalement, vous avez une vie de professionnel ininterrompue aussi. Merci. Merci.